bonjour les frères et sœurs, bienvenue sans seconde, que la paix du Seigneur soit avec vous ha 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 nous commençons le travail aujourd'hui avec quelque chose de grave et regard à l'écran vous voyez ça ? ça c'est l'information sur laquelle je suis tombé là à deux heures du matin ici je me suis dit que vraiment c'est trop dangereux il faut que je vous en parle afin que vous puissiez faire attention Seigneur Jésus je t'envoie ici il a 32 ans un jour sa voisine a confié son enfant de 13 ans à sa femme ça veut dire quoi ? ça veut dire que le monsieur il a une femme il est marié et voici que sa voisine va partir faire trois semaines quelque part et leur confier son enfant c'est-à-dire que son enfant va passer trois semaines chez eux c'est-à-dire chez cet homme et sa femme mais pendant ces trois semaines quelque chose de grave va arriver c'est même la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo hé dieu cet homme de 32 ans là a accouché avec cette petite de 13 ans comment il s'est passé ? je vous explique selon les informations que je viens de recevoir on dit que un jour il l'appelait la petite et il a dit toi la viens ici elle est venue et voici comment il a commencé à l'a touché bizarrement elle m'a même se posé avec les amis qu'il se passe-t-il parce qu'elle ne connaissait pas garçon elle n'avait jamais touché un homme avant et voici que ce temps après tout ce qu'il va faire il va se mettre à coucher avec la fille et seigneur la fille qui était même fièche va coucher avec elle dans tous les sens possibles et la laisser là maintenant quand sa femme va finir de l'église parce que elle est allée à l'église ce jour-là elle a dit elle va prier pour que Dieu bénisse même son mari tiens que son mari a la mesure de faire le truc pas possible hum la vie de l'homme et on va dire que la femme est venue et elle va trouver la fille la fille ne va rien dire la fille là de 13 ans qui a été violée parce que donc cette fille là cette petite fille là ne va rien dire du tout il n'a pas regardé ce qui s'est passé pour elle et comme on dit tout le jour pour le volet même ce jour pour le volet que le jour pour le volet va venir là on va taper le volet qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que la fille elle attendu patiemment quand sa maman est revenue du voyage après trois bonnes semaines elle est allée raconter tout et tout ça à sa mère sa mère dit mais quoi sérieux qu'est-ce que c'est tout de suite elle a appelé la police c'est parfait arrivé de voir les policiers là-bas où il est arrivé là-bas qu'est-ce que c'est le policier demande à la petite de 13 ans il m'a appelé des presse de tu reprends l'histoire de raconter encore ce qu'elle a dit à sa mère ici nous tous on va entendre en ce moment ce monsieur l'a été là aussi et elle a tout raconté sur tout ce que ce monsieur a fait quand sa mère était absente Seigneur Jésus tout de suite ils ont jeté le monsieur derrière la barre et ils ont décidé d'amener la petite à l'hôpital selon l'information qu'il a reçu apparemment elle se trouvera encore à l'hôpital pour des examens Seigneur Jésus hein et tout le monde raconte sur l'hôpital vraiment je ne comprends pas moi je ne comprends pas moi je ne comprends pas qu'en pensez-vous les fois des sœurs qu'en pensez-vous les fois des sœurs vraiment le sexe c'est décidément quelque chose qui détruit la vie de l'homme la vie des femmes une femme violée connaît ce qui se passe ça c'est une jeune histoire elle peut bien sentir le mal qu'il y a dans ça coucher avec la fille d'autrui ah seigneur nous vraiment ne comprends pas toi tu as une femme tu es déjà mariée c'est pas comme si tu n'avais pas de femme même si tu n'as pas de femme quand même il faut cesser un pot moi je n'ai pas de femme est-ce que je fais ça ? est-ce que je fais ça ? toi tu as une femme en plus elle va à l'église elle va prier tu ne veux pas négocier à elle comme d'habitude elle va te donner ce que tu veux mais c'est la petite de 13 ans là que toi tu as dit tu as dit oui c'est ça c'est ça qui t'intéresse ah non c'est pas possible non c'est pas possible donc c'est vrai il y a des gens d'ailleurs qui sont procédés mais qui ne sont pas au courant les gens qui sont procédés par des démos mais ils ne sont pas au courant donc l'homme peut être procédé sans le savoir aujourd'hui voici le résultat aujourd'hui voici le résultat maintenant mes frères dites moi ce que vous a pensé vraiment ne faites pas ça chez vous ne faites pas ça chez vous décidément on ne peut pas laisser un homme et une femme même une fille dans la même chambre on ne peut pas les laisser seul vraiment décidément donc le monde est arrivé aujourd'hui là avec ce que nous sommes en train d'entendre comme comme histoire comme témoignage là je vous assure ne faites pas ça chez vous le moment je vois là vraiment c'est un gros nous qu'on voit au travail on est fatigué on n'a même pas le terrain pour vous réfléchir pour ça tout ça le moment vraiment soyez veillés veillez sur nos enfants veillez sur nos filles nos jeunes soeurs maintenant la fille elle est déjà ouverte à son jeune âge le monsieur l'a ouvert qu'est-ce que les gens m'ont dit demain si les gens la reconnaissent vous dites oh voici voici la fille qui a été violée voici la fille qui a été violée vous connaissez notre société là partout va passer même elle le connaît oh celle-là elle a été violée elle a été ceci elle a été cela vous n'imaginez pas la souffrance qu'elle a rendu comment sa mère comment son père va se sentir parfois on fait on pose des actions sans même penser aux conséquences et s'il y a bien une chose qui permet cela là c'est le sexe le feu de sexe sur les gens ça permet cela ça envoie les gens à faire des choses sans penser aux conséquences c'est pourquoi moi je vous le tiens face au sexe face à une femme vous bénéfiez encore s'il vous plaît ne priez pas beaucoup face à une femme ne priez pas beaucoup il n'y a pas de démons à chasser face à une femme si je sais que si vous donnez vous laissez dans les champs qu'il se passe mon frère gagne temps il faut quitter là c'est mieux parce que il faudrait pas que des choses arrivent et qu'après après la réputation soit sali ah seigneur jésus christ garde nous parce que ces gens d'espoir peuvent nous les valeurs tout ceci nous tous Juste, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas réunir les conditions. Ne dis pas, oh, moi, je suis un dur, moi, je ne peux pas coucher avec une fille de 13 ans. Oh, moi, je suis un dur. Non, ne dis pas ça. Ce qui arrive à ce gars-là, ça peut arriver aussi. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Et je te donne un conseil. Et le conseil que je te donne, c'est, tu ne pas réunir les conditions pour que ça arrive. Vraiment. Par exemple, il y a le cas du monsieur. Si c'est que le Seigneur de Chou pouvait arriver, il pourrait tout simplement dire à sa femme, écoute, tu vois, l'église, donc, pas avec la fille aussi. C'est mieux. C'est mieux, oui. Ou bien sa femme. C'est le moment aussi aux femmes de vraiment faire attention. Vous savez que les hommes, ceux avec nos filles et nos femmes, ça peut dégénérer. Aidez vos maris, hein. Aidez vos maris aussi. Les femmes fortes. Aidez vos maris. Veillez sur eux. Ne permettez pas même à d'autres femmes de y'a de devenir les arracher. Les femmes sorcières même de y'a aussi, qui sont fortes dans ça. Dans envoûter les maris de toi. Tu as là, ton mari sort, il sort, il sort, lui-même, il ne comprend pas pourquoi il sort. Lui-même, il ne comprend pas pourquoi il te trompe. C'est parce qu'il y'a une femme qui l'a envoûté là-dedans. Vraiment, il faut prier beaucoup, mais aussi il faut poser des actions qui vont éviter certaines choses. Je vous assure, hein. pour que ça ne puisse vraiment pas t'arriver. Parce que le monsieur a passé des tonnes d'années en prison à cause de cette affaire. Je ne veux pas que votre vie se gâche, les frères et soeurs. Écoutez mes conseils chaque jour. Écoutez mes conseils. Écoutez ce que je vous dis. Vraiment, ça va vous enlever dans beaucoup de problèmes. Je vous assure. Que Dieu vous bénisse. Et que la paix du Seigneur soit avec vous.